C'est le château de ton mari ? Oui, c'est le château de mon mari. Ah non, parce que plus ça va, dans la journée, plus je suis comme ça. C'est quand même bien que je me défoule un peu, non ? Pas que sur moi, merci. Je t'en fais, Alexandre. Bon, bonsoir à tous. Alors, c'est un honneur pour moi d'être ministre parmi vous aujourd'hui en ma qualité de présidente d'Urgence Patrimoine. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes nous ? L'Urgence Patrimoine est une association citoyenne engagée pour la sauvegarde du patrimoine des territoires. Mais la sauvegarde au sens premier du terme, c'est-à-dire sauver les édifices de l'abandon et de la démolition. Chaque jour, des dizaines de témoins de notre histoire collective disparaissent, souvent au nom de la promotion immobilière. Alors certes, il ne faut pas être presséiste, et il faut savoir pousser les portes de l'avenir, mais ne perdons jamais de vue que faire du neuf avec du vieux est tout à fait possible. Le patrimoine n'a pas besoin d'être fossilisé, mais il a besoin d'exister en s'inscrivant dans des projets d'avenir. D'ailleurs, nous sommes invités de plus en plus à donner une seconde vie aux objets, notamment en les réparant et en les vendant. Pourquoi donc s'obstinerait-on à ne pas vouloir donner une seconde vie au patrimoine ? À l'heure où le développement durable et l'écologie sont au cœur des préoccupations, les tonnes de déchets sont issues des chantiers de démolition. Alors si nous voulons réellement protéger la planète, réhabilitons et cessons d'encourager ce que nous appelons les patrimonicides. Si Urgence Patrimoine reçoit aujourd'hui ce geste d'or, c'est avant tout pour un combat perdu. Recevoir un prix pour une défaite, quel drôle d'idée. Merci Pascal. Mais cette défaite n'était pas celle d'un combat ordinaire. Ce combat fut celui que nous avons mené seuls et sans relâche contre la démolition de la chapelle Saint-Joseph à Lille. Vous voyez à l'écran encore... Mais quel crime avait donc pu commettre cette pauvre chapelle pour mériter l'échafaud ? Simplement celui d'être né à la fin du XIXe siècle, un siècle méprisé par beaucoup, ignoré par tant d'autres. Pourtant, c'est bien la main de l'homme qui avait contribué à construire ce grand et bel edifice. Mais quand on ne respecte pas les pierres, on est peu enclin à respecter les hommes. La mission d'Urgence Patrimoine est donc de faire la guerre aux démolisseurs afin d'honorer avant tout la mémoire des bâtisseurs. Heureusement, tous nos combats ne sont pas vains. Nous venons de sauver le château de Westau à Blancdeck dans le Pas-de-Calais. Les nouveaux parents sont d'ailleurs dans la salle. Comme nous avions sauvé une petite maison médiévale à Empierre dans les Hautes-Alpes. Nous sommes en passe également de sauver de la démolition de l'église Saint-Germain à Calais en collaboration avec l'association de son garde locale. Tout comme nous avons sauvé la maison Bernweiler à Cirque-les-Bains-en-Moselle. Ces victoires sont bonnes pour le moral, mais elles sont surtout bonnes pour le rayonnement et l'économie de nos territoires. Rappelons que la France est toujours numéro un des destinations touristiques mondiales, mais pour combien de temps encore ? Car soyons lucides, si les touristes du monde entier viennent dans notre pays, ce n'est pas pour notre climat tropical ou pour notre avabilité légendaire, mais bien pour notre patrimoine, qu'il soit bâti, naturel et gastronomique. La liste est longue. Enfin, une chose est certaine, les touristes ne viennent pas pour visiter des zones pavillonnaires ou des jolis parkings. Lors de la création de l'association il y a sept ans, notre but premier était de rassembler ce qui était épars. Car nous avions fait le constat que beaucoup œuvraient pour la sauvegarde du patrimoine, mais chacun en fiche. C'était une utopie de croire que cela était possible. Dans l'univers impitoyable du patrimoine, c'est chacun pour soi. Et si quelqu'un a l'autre cuidance d'essayer de rassembler les forces vives, on lui fait vite comprendre qu'il fait fausse route et qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires. En ce qui me concerne, quand j'ai voulu tenter certains rapprochements avec les institutionnels, c'est à mon aspirateur qu'on m'a renvoyé. La ménagère de moins de 50 ans, à l'époque, qui s'occupe de patrimoine, semble être une ineptie dans notre beau pays de France. Peu importe, la passion qui nous anime est bien plus forte que le bupris de ceux qui se contentent de dire, mais peu de faire. A ces grands diseurs, je rappelle la célèbre phrase du grand philosophe Cristiano Ronaldo « Votre amour nous rend forts, votre haine nous rend invincibles ». Nous avons prouvé que la passion menait à tout, et surtout à la victoire. Sans rien, nous avons réussi à sauver bien des édifices, mais aussi à alerter, à informer, grâce notamment à notre botte secrète, qui n'est plus vraiment secrète, « La Gazette du Patrimoine », notre média en ligne, suivi par plus de 70 000 lecteurs par mois. Très bon support pour faire la promotion des mécènes au postage. Parfois, il suffit d'un coup de gazette magique pour qu'une situation compliquée trouve une issue heureuse. Sans rien, disais-je. Ou du moins, pas grand-chose. Seulement deux entreprises mécènes et deux mécènes privées. Alors, si nous réussissons à avoir un peu plus que rien, imaginez tout ce que nous ferons sauver. Je dis nous, car nous sommes tous patrimoine responsable. Être consommateur du patrimoine, c'est bien. En être acteur, c'est mieux. J'invite donc toutes les personnes présentes à nous rejoindre dans nos belles aventures patrimoniales. Chacun pourra y tenir un rôle de choix et contribuera à offrir un avenir au patrimoine des territoires. Est-ce que tu veux que je fasse la petite liste ? Non, non, non. Je ne la fais pas. Non, mais tu la communiques sur le site. D'accord. Donc, j'avais une petite liste de choses à sauver. Oui, on la met sur le site. D'accord. Je ne vais pas la retenir. Je vais me permettre de conclure... On a dépassé depuis. Non, ça va. Je vais me permettre de conclure en rappelant les mots du président du Geste d'Or. Moi aussi, ça a été fait tout à l'heure. Je ne suis pas originale. Quel que soit le projet, le Geste d'Or réunit des entreprises qui veulent exercer leur expertise et leur talent pour faire bien, pour faire mieux et pour faire plus ensemble. Elles contribuent en cela au rapprochement des hommes et des consciences, à sortir de l'individualisme et de l'autocentrisme. Que rajouter d'autre, à part soyons tous patrimoieurs avec urgence patrimoine ? Lors des remises de prix, il est de coutume de remercier ceux qui ont contribué à l'attribution d'une distinction. Alors, je remercie le jury du Geste d'Or pour cette reconnaissance de notre travail. Je remercie également les 800 membres d'Urgence patrimoine, tous nos délégués et correspondants locaux, nos deux mécènes privées qui se reconnaîtront, et bien entendu, nos deux entreprises mécènes, Bois d'Industrie et Caparole. Ah oui, et je remercie ma famille qui doit supporter mes délires patrimoniaux. Et surtout, n'oubliez pas une chose, le patrimoine ne peut pas lutter, ensemble, nous pouvons.